bon voilà l'agente est démonté on va attaquer le démontage des pneus la première chose à faire en desserre avec l'appareil on desserre l'obus de la valve voilà on prend la phase pour les tours on retire les anciens tours donc voilà pour le tour il y a un fil en fait c'est un peu évident parce que là ils sont assez vieux voilà on va l'extirer comme ça le côté extérieur c'est fait on retourne la jambe faire le côté intérieur voilà voilà donc là ils n'ont mis qu'un seul il est ici parfois si les pneus les plans sont aussi assez délicat à retirer voilà donc là ça a été on récupère la jambe on va venir la mettre en position pour détalonner alors sur ce modèle là il n'y a pas de valve électronique mais sur les modèles les plus récents où il y a les valves électroniques il faut toujours laisser une partie de sécurité de 15-20 cm pour que quand vous détalonnez vous arrachez pas la valve parce que ça coûte une blinde voilà donc là on va y aller donc là je sais qu'il n'y a pas de valve électronique donc on peut on peut se rapprocher de la valve c'est pas de souci voilà on fait pivoter on fait talon encore voilà là on l'est bien décollé sur tout le flanc on passe sur l'autre pneu on peut prendre le flanc on va mettre la jambe en position voilà on va mettre sur la pédale on peut faire le pneu on peut prendre le plan qui veut mettre la valve ici Voilà, on n'a plus qu'à régler le bras, voilà, on a le bruit, on va faire le démon-clos, on appuie ici, on passe au démon-clos au-dessus de la tête, on va appuyer sur ce côté-là, on passe par-dessus, on laisse le démon-clos en place, et on fait tourner. Voilà, la première partie est prête. Ensuite, on arrive à l'air, on arrive à l'avant, on passe le démon-clos au-dessus de la tête, voilà, on fait tourner. Voilà, on l'accueille à 45, on enlève le bras, et puis on l'enlève. On prend le contenu, on tente le seul. Voilà, désolé pour le bruit, ça sera mieux comme ça. Voilà, on graisse bien, on graisse bien les deux flancs du pneu, histoire d'éviter que ça raccroche et que ça devienne compliqué. Voilà, de l'autre côté. Voilà, le sens de rotation, alors il y a plusieurs solutions. Ou vous avez une flèche avec le sens de rotation, ou alors vous avez ces points-là. Le point jaune, c'est le point qui doit se rapprocher le plus de la valve, et le point rouge, c'est le ballot, ce qu'ils appellent, c'est le point le plus lourd du pneu. Et vous avez aussi des pneus où il n'y a pas de sens de montage. Donc ça, c'est bien à vérifier avant de tout démonter, voir sur quelle roue ça va, dans quelle sens se tourne la roue, et comment replacer votre pneu pour être dans le bon sens de montage. Voilà. Un petit coup sur la tête. Et là, c'est un peu compliqué parce que ces pneus-là, c'est des pneus renforcés. Donc là, la machine-là, elle galère un peu pour ça. Donc voilà, là on est en position. Ici, la tête de montage, la partie arrière est bien au-dessus. La partie avant est bien dessous. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la pédale pour faire tourner le plateau. Voilà. Voilà, le premier côté est mis. Donc le premier côté, il est toujours facile. Ce n'est pas celui-là qui nous pose problème en général. C'est plutôt le deuxième. Parce que le deuxième, c'est la même chose. Il faut être au-dessus de la partie de la tête ici et en dessous de celle-là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser un maintien de talon pour m'aider dans la rotation. Donc on va déjà mettre le pneu en place correctement. On vient clipser cet appareil-là sur la jambe. Voilà. Il va nous aider à maintenir le pneu en place. Et on va l'aider. Là, c'est un peu compliqué. On va l'aider. On va l'aider. Voilà. Et voilà. Le pneu est monté. Voilà. Donc on décale la machine. On tire la manivelle. On enlève le maintien de talon. Voilà. On va tourner le plateau. Voilà. Ils sont en face. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, le réglage est bon. La valve est ici. Le point jaune est juste en face. On va remonter maintenant l'obus qu'on a démonté tout à l'heure. Voilà. On va démonter l'obus qu'on a démonté tout à l'heure. Voilà. Voilà. On va serrer ça au fond. Et maintenant, on va venir délibérer la machine. Voilà. On récupère le gonfleur. On enlève la jante. Voilà. On met la jante en maintien contre la machine. On enlève le démonter. Ça s'enlève. Voilà. Et là, on vient essayer de faire coller. Donc là, ça va. Les pneus étaient bien stoppés. Ils s'étaient collés tout de suite. Il y a certaines jantes où c'est difficile. Les pneus à flanc tendus. Les jantes qui sont trop larges. Donc là, moi, j'ai un petit conseil. Quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser soit du Star Pilot autour. Soit du nettoyant frein. Vous mettez un petit coup de flamme. Et en fait, l'explosion va faire que le pneu se colle. C'est vraiment si vous avez des difficultés. Et faites attention, ça explose fort et ça brûle. Il faut faire gaffe. Voilà. Là, il n'a pas encore collé. Il reste encore un flanc en bas. Ça va venir. Si les pneus ont du mal à se coller, ce que vous pouvez faire, vous démontez aussi l'obus. Et vous envoyez l'air sans la valve à l'intérieur. Sans l'obus, en fait. Il y a beaucoup plus de pression qui passe. Et du coup, c'est plus facile pour recoller le pneu. Et là, il s'est mis en place correctement. Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, c'est terminé. Le montage du montage est terminé. Bon, alors les gars, pour l'équilibrage, la première chose à faire, on choisit le cône qui correspond au central de la jante. Dans ce cas, ça sera le cône là. On glisse le cône sur la machine. Et on vient mettre le flasque en place. Attention de ne pas vous tromper. Celui-là, c'est le flasque pour les jantes en tôle. Il y a un flasque spécifique pour les jantes alu. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut prendre trois mesures. Il faut prendre la profondeur extérieure avec la roulette A qui est ici. Toujours la tête en l'air, direction midi. Voilà. On vient prendre la mesure ici. La machine, elle nous indique la valeur 6 et demi. Donc A. Voilà. Ça sera 6 et demi. Ensuite, il faut prendre le compas sur les jantes en tôle pour mesurer l'autre axe. Voilà. Donc là, c'est tout bête. On vient se mettre sur le rebord de la jante. Sur le rebord de la jante de l'autre côté. Là, on est à 7. Donc on rentre sur la valeur B. 7. Et la dernière valeur, c'est le diamètre de la jante. Donc en l'occurrence, chez nous, là, si je ne prends pas de tête, c'est du 15 pouces. Donc en valeur D, il y a la taille de la jante. Voilà. On marque 15 pouces. Voilà. Donc là, la machine, elle est calibrée. Pour lancer le calcul, il y a juste à tourner à fermer le capot. Voilà. La machine a fait son calcul. Il faut 35 grammes du côté gauche et 0 du côté droit. J'ai un copain, Guillaume, qui m'a demandé comment on sait, comment il faut mettre les plans. En fait, c'est tout simple. Vous avez un niveau à bulles ici. Donc là, par exemple, il y a deux bulles. Si je veux continuer, il faut être aligné sur quatre et que la machine clignote. Voilà. Voilà. Donc là, la machine se bloque. Elle se bloque. Elle fait une vibration. Donc les 35 grammes qui seront ici, toujours en midi en fait. À partir de l'axe de la machine, toujours en midi. Donc là, je vais prendre un plan de 35 grammes. Voilà, on voit là un. Voilà. En midi, le marteau à plan. Et voilà, on est parti. Et pour vérifier, on ferme le capot, on relance. Voilà. Donc maintenant, elle me dit 15. Elle refait un calcul. Elle a dit 15 et 10. Donc ça peut arriver. Ça arrive quelques fois. Voilà. Donc là, on va prendre 15 grammes. On va lui remettre 15 grammes à midi. Toujours. Toujours en midi. Voilà. Échepte. Je la sautais. Voilà. 15 grammes. On va prendre un 10 grammes. On fait retourner la jante. Voilà. Voilà. Les niveaux à bulles, ils commencent à bouger. Voilà. La machine bloque. Donc là, ça sera en midi, mais de l'autre côté. Voilà. On referme le capot. Et c'est reparti. Elle me dit 10. Pourquoi une me dit 10. Tac, 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 tac. Voilà. On bloque la marte la jante. On rajoute 10 ici à midi. Alors quand il y a des grosses valeurs comme ça, c'est où la jante est légèrement voilée, où la jante elle a pu prendre un choc. Ou alors le poids du pneu qui est inégal. Voilà. Encore ça, il y a de l'autre côté. Ça va lui faire une belle guirlande. Une belle guirlande de plan. Voilà. 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 On espère que là, il soit une belle zéro. Voilà. Donc, on arrive à zéro. Là, notre jante est équilibrée. Donc, celle-ci est terminée. On peut la remonter sur le véhicule. Voilà. Bon, voilà les amis. La vidéo sur le montage et démontage des pneus et l'équilibrage se termine. On se voit bientôt pour des nouvelles vidéos mécaniques. Je tenais juste à préciser quelque chose. Quand j'ai démonté la jante, je n'ai pas changé la valve en fait. Parce que la valve est en bon état. D'habitude, je les change. Mais donc là, sur celle-là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas à découper la valve avec le cutter et remettre une nouvelle valve. Je vous ferai aussi une vidéo la prochaine fois sur les jantes à lus. Parce que le procédé sur les jantes à lus est un peu différent. Ce n'est pas la même calibration avec la machine. Ce n'est pas la même façon de faire. Donc, dès que j'ai des jantes à lus à faire, je reprends une petite vidéo. Voilà. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la page. Likez. Commentez. J'y réponds dès que je peux. Donc, voilà. À bientôt.